Musique Je me nomme Emmanelle Roux, je dirige actuellement différentes structures. L'une d'entre elles s'appelle SC21, c'est une entreprise vendéenne basée, l'entreprise en elle-même est autour de la Roche-sur-Yon et on est spécialiste de l'accompagnement de la transition numérique. On reviendra sur cette question et sur ces enjeux. La manière de le faire, qu'on a eu d'adresser cette question, de dire le monde change, on est face à des mutations énormes, des mutations sur notre rapport au monde, sur notre rapport au territoire, les frontières sont en train de disparaître avec le numérique ou pas du tout disparaître au vu de l'actualité, on pourrait en débattre. L'éducation est en train de se transformer, le rapport à l'emploi et au travail est en train de, vous n'aurez pas le rapport au travail que nous avons eu et nous n'allons pas l'avoir encore longtemps. L'économie, évidemment, la question de l'économie ouverte, la propriété intellectuelle, le rapport à la transparence, à la nécessité ou pas de transparence ou de protection de vie privée. Tous ces enjeux-là, nous on avait envie de les partager avec à la fois les citoyens, en disant que c'est des questions vraiment de citoyenneté, qu'on doit se poser, qu'on doit pouvoir adresser à partir du moment où on a une carte de vote, à la fois aux entreprises, des territoires, parce que quand j'avais 20 ans, j'ai vu le web naître, et j'ai tout de suite perçu que les premiers métiers qui allaient être impactés, c'était la presse, c'était la culture. J'étais plutôt amoureuse de la presse et de la culture, et j'aurais voulu à l'époque aller voir ces acteurs et leur dire « Non, mais les mecs, arrêtez de penser que vous allez continuer à vivre comme avant, préparez-vous à vivre comme demain. » Et à l'époque, je ne pouvais pas le faire, et du coup, entre autres, il n'y a pas grand monde qui a pu le faire, a priori, puisqu'effectivement la plupart d'entre eux ont connu plus que des mutations profondes, en l'occurrence, voire des disparitions. 20 ans plus tard, j'ai la chance de pouvoir aller porter cette parole auprès des industriels et auprès des entreprises de nos territoires, mais aussi auprès des collectivités un petit peu, pas trop, j'avoue, ou parfois de l'université et de l'éducation nationale, mais là, c'est encore plus compliqué souvent. Et du coup, notre façon à nous de le faire, c'était de dire « Fais rire ». Je pourrais vous en parler longtemps, mais ouais, c'est bien Emmanuel, le monde change, mais ça ne nous concerne pas, c'est trop loin, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on a l'habitude d'entendre, et faire fait taire. Et donc, nous, on a dit, pour le démontrer, on a décidé d'ouvrir des lieux où cette histoire-là est en train de s'écrire. Ces lieux, on n'est pas les seuls à les ouvrir dans le monde, on va y revenir, on est même un certain nombre maintenant, ça s'appelle des Fab Labs, ça peut s'appeler des Makerspace, ça peut même s'appeler des Hackerspace. Ce n'est pas les mêmes familles, mais on est quand même des cousins et on est grandement amis. Je peux vous dire que le monde est suffisamment non-bienveillant autour de nous pour se dire qu'on est cousins entre nous. Et donc, Fab Labs, Makerspace, Sakerspace, ce sont ces lieux où vous avez aujourd'hui des personnes qui viennent s'emparer des technologies pour s'approprier les outils de production, vraiment au sens premier du terme, pour permettre à chacun de développer ses propres activités. Je pourrais dire que je suis une marxiste ultra-libérale, ce qui posera la question du politique dans le numérique. Le numérique, on entend trop parler, et vous êtes ici aussi parce que vous en êtes des passionnés, que c'est des outils, que c'est des logiciels, que c'est des softs, que c'est une question de technique, qu'après tout, on est des techniciens, je crois qu'on a quelques BTS dans cette salle. Et merci à vous d'être là, je pense que c'est des beaux sujets. Parenthèse, je crois que vous êtes vendéens aussi, et nous cherchons tout le temps du stagiaire et autres futurs collaborateurs, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et du coup, vraiment, on a cette... Mince, j'ai loupé, excusez-moi, je me suis perdue. Je disais, c'est lieu, oui, cette question de l'appropriation. L'appropriation par chacun, par chacun à tout âge, quelle que soit sa condition, de cette technologie, pour pouvoir bâtir ce monde qui est en train de se construire. À un moment donné, Gutenberg a fait l'imprimerie, eh bien, il y a des gens comme Ferry qui ont dit, il faut apprendre à te lire et à écrire à tout le monde. Quand le numérique écrit le monde, il est temps que chacun apprenne à écrire le numérique. D'accord ? Et c'est vraiment ça l'enjeu qu'on essaye de traiter. Et donc, on essaye de traiter à travers ces espaces que je vais essayer de vous raconter dans les quelques minutes qui viennent. Juste pour finir l'introduction, donc, première activité, c'est SC21. Le lieu s'appelle ZBIS, comme vous pouvez le voir. Il est basé à Saint-Georges-de-Montégu, maintenant. Donc, on est à 30 minutes de Nantes, entre Nantes et La Roche. On a déménagé sur 800 mètres carrés depuis le mois de juin. 800 mètres carrés, donc, dédiés à la fabrication numérique, on en reparlera, et à ces questions d'enjeux technologiques. Une deuxième entreprise, je passerai vite, que je viens tout juste d'ouvrir, depuis le mois de juin, qui s'appelle le chaudron.io. On est basé à Lille, cette fois-ci, volontairement, et on crée, on pourrait le dire comme ça. Il y a des gens, ils ont fait Wall Street Institute English, quand il a fallu apprendre à tout le monde à parler anglais. Eh bien, nous, on se dit, on fait le chaudron.io pour apprendre à tout le monde à écrire le numérique. Quand on dit tout le monde, on s'adresse aux métiers, donc aux gens qui sont déjà marketeurs, comptables, médecins, juristes, tous ceux qui doivent, effectivement, parce qu'il faut sortir de la vision, ce serait, la technologie serait réservée à des professionnels de la technologie. On peut en débattre aussi. Et donc, troisième casquette, je suis membre du Conseil national du numérique. En quelques mots, le Conseil national du numérique, c'est une instance, en fait, je ne l'ai pas souvent définie, qui réunit 30 personnalités liées fortement aux questions numériques en France. Donc, on se retrouve pour essayer d'apporter un éclairage auprès des institutions. On est indépendant du gouvernement. On est nommé par le président de la République, mais indépendant du gouvernement. Je vous l'accorde, c'est un statut qui est unique, en fait, et qui va être là pour essayer de penser un peu cette vision politique, au sens noble du terme. Arrêtons de penser que politique veut dire politicien et ce qui se passe, et ce que les médias vous en retranscrivent, s'il vous plaît. Disons-nous que politique, c'est la manière d'écrire la société ensemble et de faire société ensemble. Du coup, sur SC21, je vous disais vraiment, voilà, je vous laisse découvrir. On a fait le choix d'être une entreprise, il y a maintenant 3 ans et demi, 4 ans, parce que l'autonomie économique nous donne l'autonomie politique. En clair, on ne doit rendre de compte à personne, et on mène le projet comme on veut, où on veut, parce qu'on en a, en théorie tout du moins, les moyens. C'est une bagarre de tous les jours, évidemment. Ça demande de convaincre des partenaires solides, et là-dessus, on peut remercier particulièrement GRDF, Atlantique et Sodebo de s'être engagés à nos côtés pour pouvoir aider cette structuration et nous apporter effectivement cette indépendance économique qui nous permet de mener les projets. On est là pour parler Fab Lab. Petite question, parmi vous, qui a déjà mis un pied dans un Fab Lab ? Ouais, si tu comptes quand même, Vincent. En plus, tu es venu au même assin, Georges-Tur. Très bien. OK. Donc, effectivement, un peu, qui en a entendu parler ? Vous êtes... Eh, il y en a qui sont... OK. Est-ce que vous avez des premières questions ? C'est quoi votre première image ? Quand on vous dit Fab Lab, vous en pensez quoi ? Ou vous êtes là pour quoi ? D'ailleurs, aujourd'hui, soit l'état en passant, mis à part qu'il y avait une conf et que vous êtes assis. Venir voir ce que c'est. Comprendre ? Pas de question particulière en introduction à laquelle vous devez absolument que je réponde avant qu'on soit partis, non ? Bon, très bien. Allez. Ben, voilà une image de ZBIS. Ouais, alors l'image, oui, effectivement, mais de ZBIS. Vous pouvez voir un groupe qui est en train de découvrir une brodeuse numérique. D'abord, un lab, souvent on nous dit, c'est un lieu dans lequel il y a des machines de conception numérique. C'est un atelier de fabrication numérique. C'est un laboratoire de fabrication. Fab Lab. Fabuleuse, excusez-moi, fabrication laboratory. Un laboratoire de fabrication. Alors, je n'aime pas cette définition, j'avoue. On va en discuter, mais pour moi, c'est un fabuleuse laboratory. Un laboratoire fabuleux, pour ceux qui ne comprennent pas l'exemple. Donc, à partir de là, effectivement, toutefois, dans ce laboratoire fabuleux, notre premier rôle, c'est de mettre à disposition, de mutualiser, de partager l'accès à des machines à commande numérique, ou pas. C'est-à-dire, ça va du marteau, en clair, jusqu'à l'imprimante 3D, en passant par les cartes Arduino et le fer à souder, le tout en allant à la brodeuse numérique et à la CNC bois, bientôt de 2,50 m sur 1,25 m, qu'on est en train de commander pour la réceptionner prochainement. On part du principe que, quand la grande informatique est devenue micro-informatique, il a fallu donner accès à l'ordinateur au plus grand nombre. Quand le web est devenu Internet, excusez-moi, quand Internet est devenu le web, de la même manière, il a fallu l'ouvrir à tous. C'est plus compliqué d'acheter une découpe laser, croyez-moi-en, que d'acheter un modem 56K sur un mezzanine quand j'avais 18 ans. Vous voyez ? On a un petit différentiel de coût. Et même si un ordinateur, à l'époque, un MO5 Thomson, comme j'en ai eu, ça coûtait beaucoup de sous pour des parents, ça coûte moins cher qu'une fraiseuse bois. Donc, on dit que pour accéder à ces machines à courant numérique, qui aujourd'hui sont pilotables par chacun d'entre nous, eh bien, il faut effectivement les mutualiser dans les deux lieux. Et donc, c'est le premier rôle de ces lieux de dire, à la manière d'une salle de gym de la créativité, si tu as des idées, viens les réaliser chez nous, soit sur des temps d'accès libre et gratuit, on pourra en rediscuter, soit sur des temps dits contributifs, où pour le coup, on va vous demander de partager vos projets, et chez nous, pour l'instant, c'est le vendredi soir, mais ça pourrait bouger, soit sur des temps où vous vous abonnez, à la manière d'une salle de gym, pour venir quand vous voulez utiliser notre équipement. Donc, on ne loue pas des bancs de muscu, on loue des découpes laser, des arduino, des imprimantes 3D, et tout ce qui va permettre de mener à bien vos projets. C'est clair jusque-là ? Au-delà de ça, on propose tout l'accompagnement autour, c'est-à-dire les formations, les ateliers, pour prendre en main les machines, les softs, mais aussi les moments d'échange, pour partager autour de la philosophie générale, ou encore des conférences, pour partager autour de la veille, qu'on peut faire parfois à l'international, etc. Donc, vous verrez que ZB, c'est un lieu très très riche, globalement. Du coup, le Fab Lab est rentré au Petit Robert, cette année. J'ai commencé en 2010, je ne l'aurais pas parié, mais quand j'ai vu la définition, j'ai dit, on n'est pas sorti de l'auberge, il reste du boulot. Définition par le Petit Robert du mot Fab Lab. Nom masculin, mot anglais, de fabrication, laboratoire, laboratoire de fabrication, anglicisme, atelier mettant à la disposition du public des outils de fabrication d'objets assistés par ordinateur des Fab Labs. En même temps, c'est ce que je viens de vous raconter. Parce que c'est le premier axe qu'on a souvent. Mais, ce n'est pas que ça, un lab. D'abord, évidemment, alors ça, c'est des photos de labs d'entreprise. Je crois qu'on est Chalcatel, si mon souvenir est bon ici. Parce que vous allez voir que ces lieux s'ouvrent. Ce n'est pas tout à fait des Fab Labs parce qu'ils ne sont pas dans le réseau international. On reviendra là-dessus. Pour autant, c'est quand même des lieux d'innovation ouverts à tous les collaborateurs générales leur permettant de venir explorer librement leurs projets. C'est déjà un grand pas en avant. Contrairement au avant, où il n'y avait que le service INNO et que les trois personnes INNO qui avaient le droit d'essayer de faire un truc. Quand vous arrivez à ouvrir chez Renault à 35 000 collaborateurs sur le même site géographique, vous vous dites que finalement, il touche plus de monde que moi, sur Terre de Montaigu. Donc, cette ouverture entreprise extérieure interne parfois est discutable. En tout cas, évidemment, c'est un lieu où venir prototyper des objets et des usages et plus particulièrement des objets connectés. Parce que si on a des machines à courant numérique, c'est parce que les objets deviennent physiques. Non, excusez-moi. Les fichiers deviennent physiques. Pardon. Et les objets deviennent des services connectés à l'autre bout. Donc, c'est cet interfaçage entre les bits et atomes qui sont à l'origine du réseau FabLab. C'est-à-dire que c'est le fait de pouvoir interfacer d'un côté les bits, donc le numérique, et de l'autre, les atomes. Par exemple, je prends toujours cet exemple depuis des années, je pourrais avoir un porte-parapluie ici qui viendrait s'allumer de lui-même si jamais il s'apprête à pleuvoir sur mon lieu de destination. C'est un objet qui porterait la donnée lui-même. C'est clair pour tout le monde, ça ? Et à l'inverse, cette table est probablement d'abord un fichier numérique, donc un fichier partageable, donc un fichier peut-être en open source et en open hardware. Donc, un fichier, ça veut dire quoi ? Et vous le savez ici, que j'ai le droit probablement d'utiliser, de copier, de modifier et de redistribuer, qui sont les quatre lois du libre. Je vais le dire comme ça. Je m'adresse peut-être à des purées, je fais attention à ce que je dis. Et qui vont effectivement permettre une mutualisation de la compétence et de la connaissance et de la recherche et de l'idéation et une adaptation au local. C'est-à-dire que la table, si j'ai ces plans en open source ou en open hardware, je peux la faire plus petite ou plus grande parce qu'elle n'est pas très adaptée à mon cas. Je peux la faire plus large. Je peux la faire dans un autre matériau, y compris je peux aller chercher des matériaux dans l'usine d'à côté où ils ont des déchets qui deviendront mais matériaux de production. Cradle to cradle, on appelle ça. Les déchets des autres deviennent les ressources premières des premiers. Donc voilà, on touche votre sujet d'aujourd'hui qui est vraiment cette question. Effectivement, on va voir que dans le mouvement Fab Lab, c'est un mouvement autour de cette question open source, open hardware. Évidemment, ça permettrait une micro-production locale. Là, c'est quelqu'un qui est venu designer intégralement, prototyper et créer en taille réelle, un fauteuil en carton. On a récupéré des cartons venant d'une usine locale, on les a mis à plat, on les a coupés à la laser, ça nous fait un meuble. Le meuble, il a pratiquement deux ans, il commence honnêtement à avoir souffert, mais on a encore les plans, si on veut, on en reproduit. Ok ? Quand on parle de micro-production locale, j'étais avec une PME hier du fin fond du lot, je crois, de tête, on était apparus ensemble, donc je ne sais plus bien, mais il me semble qu'ils sont dans le lot, qui nous expliquait qu'ils font des supports pour les ambulances, et dans ces supports, pour exemple, où ils mettent des espèces de tablettes spécifiques au monde des ambulanciers, et du coup, ils ont besoin d'un câble spécifique pour se relier au système de l'ambulance, et pour ça, ils ont des câbles spécifiques avec des pièces de jonction particulière, qu'avant, ils les achetaient, et que depuis peu, ils ont mis trois imprimantes 3D chez eux, dans leur bureau, et qu'ils produisent tout en local, ils produisent tout directement sur leur bureau, voilà, donc je vois arriver, moi, j'étais chez Decathlon, il y a encore une semaine, voilà, on voit chez Decathlon, ils ont 15 imprimantes sur l'étagère qui sont en train de produire des pièces de prototypage ou autre, on commence à voir cette micro-production aussi à travers l'impression 3D, et je pense que, autant on nous prenait pour des fous quand on disait ça il y a 5 ans, autant en ce moment, on voit vraiment ces premiers services de production interne se mettre en place. Interne ou dans des labs, moi, j'ai envie de me dire qu'on va probablement ouvrir une batterie d'une petite dizaine d'imprimantes 3D pour des gens qui voudraient venir produire chez nous, voilà, à voir. Mais le rel, importance d'un lab, ce n'est pas ces machines, c'est son état d'esprit. Est-ce que vous êtes prêts à venir essayer rapidement, échouer le plus vite possible aussi, pour pouvoir réussir plus tard ? Est-ce que vous êtes prêts à prendre le risque d'essayer et donc de vous tromper ? Est-ce que vous êtes prêts à prendre effectivement à vous dire que, il n'y a que celui qui n'essaye pas, qui ne peut pas y arriver, globalement ? Et ça, ce n'est pas notre culture. On nous apprend, et à l'école particulièrement, que se tromper, c'est mal, que donner une mauvaise réponse, ce n'est quand même pas très bien. Ça progresse peut-être, vous pourrez nous dire, mais voilà. Et on n'est globalement pas dans cette culture-là. Et donc ça, c'est important de dire, ce sont des lieux de bienveillance. Ce sont des lieux sans enjeux ni jugement. Ce sont des lieux où vous pouvez venir avec vos idées, vos projets, à condition qu'elles soient dans un cadre, je ne dirais même pas légal, parce que j'ai souvent tendance à dire, ce qui est légal n'est pas toujours légitime. En France, on doit se souvenir de 45 ou de 39-45 pour le savoir. Ce qui était la loi à l'époque, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit légitime. Donc, ce n'est pas tant une question d'être légal ou pas légal. C'est une question d'être dans le respect d'un bienveillance envers l'autre. Ce sont deux choses un petit peu différentes. mais pour le coup, venez avec vos envies, venez avec vos projets, venez les explorer, venez essayer, venez expérimenter et puis petit à petit, vous ferez votre route et probablement, vous ferez autre chose que ce que vous êtes venu faire. C'est-à-dire qu'on rentre dans un fab lab, on fait A, en pensant venir faire A, on repart en ayant fait C, on revient, on fait D, et puis un jour, on fait Z et puis les fondateurs, ils ont fait Z bis pour un instant parce qu'ils ne pensaient pas arriver là non plus, mais voilà, ça en fait partie. Et il n'y a pas de limite. Si vous pensez à Z bis, après la fin, il y a toujours un truc. D'accord ? Placer le faire au cœur de la conception, c'est-à-dire arrêter d'essayer de déduire sur un bout de papier, prendre ses mains et faire, expérimenter, assembler, tester, construire. Ce n'est pas faire des objets seulement, c'est je pourrais avoir théorisé pendant longtemps comment repenser le mode de l'éducation à la technologie. Ma façon à moi de le faire, c'est d'aller voir le client de dire « Eh, j'ai envie de le tester chez toi, tu me prêtes une salle de réunion ? » « Ouais, tu me donnes 20 000 euros. » « Ouais. » « Tiens, je te pose deux bonhommes et puis on va l'expérimenter ensemble et puis on va le faire. Et puis on verra bien où ça nous mène. » Et puis le chaudron I.O. ça s'est monté en trois mois, ça a son premier client en un mois. Et puis on est en train de dérouler la mission depuis 15 jours, alors que je n'avais pas d'équipe, que je ne suis pas lilloise et qu'on n'avait pas de programme il y a encore six semaines. Voilà. Mais une fois, vous savez quoi, une fois qu'on le fait, on est obligé de le faire. Donc on avance en fait. Sinon, on peut y penser longtemps. Mais une fois qu'on est dedans, on se dit, bon, il faut trouver des solutions globalement. C'est placer un outil collaboratif au cœur du territoire et parfois de l'entreprise au territoire qui est une notion vaste. Un lieu dans lequel quand vous allez venir, vous trouverez aussi l'autre. Et l'autre, il est vaste, l'autre. L'autre, ça peut être des enfants. L'autre, ça peut être un entrepreneur du coin. L'autre, ça va être des artistes. L'autre, ça va être des gens que vous n'auriez pas croisés autrement. Et c'est vraiment ça, nous, notre volonté. Donc on a un lab dédié aux enfants, pour ceux qui ont des petits frères, des petites sœurs ou des gamins. Ou des petits fils ou des petites filles. Encore mieux. On a un lab dédié aux enfants de 80 mètres carrés où on fait des stages John Maker sur toutes les vacances scolaires. On a un premier espace qu'on appelle le lab 0 qui est ouvert pour venir vraiment faire ses premiers tests. On a un lab 1 derrière qu'on a appelé comme ça pour l'instant dans lequel on va trouver les machines qui demandent un peu plus de sécurité, des coupes laser et autres. On a 400 mètres carrés presque vierges encore dans lesquels on va bientôt accueillir la CNC mais on est en train d'ouvrir peut-être une mini zone de drones en indoor. Voilà. Donc on a effectivement cet espace-là et on est ouvert si vous voulez faire de la course avec des petits robots dedans venez chez nous parce que ou autre chose d'ailleurs parce que pour le coup 400 mètres carrés presque vierges c'est grand en fait et après on a des salles de réunion des salles de formation etc. Et donc dans chacun de ces espaces il se passe des choses différentes pour des publics différents et on a mis une cuisine au milieu du tout pour que chacun soit obligé d'aller boire le café dans la même pièce et donc il y a une probabilité de faire la rencontre improbable. être ouvert à tous c'est permettre d'apprendre en faisant et de construire des communautés apprenantes. Il s'appelle Aladin il est des salles d'Olonne il nous fréquente depuis qu'il a 10 ans je crois. il a un niveau de robotique d'Arduino et de... pas en programmation il n'est pas bon pour l'instant il a maintenant 15 ans à peu près il s'appelle Geekoid sur Twitter c'est un gamin absolument fabuleux un atypique voilà mais effectivement c'est un gamin qu'on voit grandir comme certains d'autres puisqu'on a commencé il y a 5-6 ans sous d'autres formes et donc il y a comme ça quelques jeunes qui nous suivent depuis longtemps et on attend de voir ce qu'ils vont faire en grandissant mais on est plutôt très confiants et évidemment donner vie au projet c'est pré-incubé ça s'appelle l'Urban Potager l'Urban Potager est né dans un autre lieu que j'ai ouvert aussi qui s'appelle le Fac Lab Fab Lab à l'université de Sergi-Pontoise dont j'ai quitté mes fonctions il y a peu de temps parce que je n'ai plus le temps tout simplement mais l'Urban Potager je l'ai emmené jusqu'à un stand maker qui était dédié 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 excusez-moi un stand maker à la Foire internationale du design industriel à Shenzhen en Chine où on a monté une ambassade maker français il y a 3 ans maintenant Julien Parça a eu une certaine exposition et médiatique il a fait futur en scène derrière et aujourd'hui c'est une boîte qui commence à bien tourner et donc qui est née chez nous on n'a pas vocation à être un incubateur on dit bien qu'on est un pré-incubateur si vous n'avez pas encore d'idées que vous ne pensez pas encore être demain entrepreneur venez nous voir peut-être que vous le deviendrez ou pas et entreprendre c'est d'abord entreprendre sa vie c'est faire ses projets qu'ils soient associatifs culturels économiques politiques c'est d'abord entreprendre soi-même c'est important de le dire alors peut-être ou pas ceci est passionnant j'ai l'impression j'ai pas l'impression que vous ennuyez en tout cas on vient de parler de makerspace de curiosité d'expérimentation de collaboratif de création bien évidemment mais aussi la translittératie en français on appelle ça la littératie numérique c'est à dire la nécessité pour les gens d'apprendre à écrire numérique et à penser numérique pour mieux le comprendre et parfois pour mieux l'abattre mais on ne peut pas décider si on ne sait pas à partir du moment où on ne comprend plus on ne peut plus décider donc si on veut pouvoir décider de ce qui se passe autour de nous et décider de la vie qu'on veut mener dans cet environnement on doit pouvoir comprendre ce qui se passe en ce moment en termes d'intelligence artificielle en termes de deep learning en termes d'objets connectés en termes de data en termes de capacité de production localisée voilà et ça c'est important je pense de dire pour autant on avait dit Fab Lab je pensais un peu éloigné pas tant que ça mais ça vient d'où ça vient d'où notre histoire en fait je vous ai dit en introduction Fab Lab et Kerspace Kerspace pareil en fait c'est faux mais c'est vrai qu'on est quand même très amis et qu'il faut développer cette amitié au démarrage du réseau le réseau a plus ressemblé j'aurais tendance à dire aux écolos des années 70 à se tirer dans les pattes qu'autre chose en sous groupe et si on reste comme ça on sera les écolos des années 2010 ou 2020 et c'est à dire quand même franchement pas grand chose après l'écologie est une cause politique qui doit être vue dans tous les partis et n'en pas devenir un parti donc je me suis opposée à la création d'un réseau national Fab Lab pour les mêmes raisons je pense qu'on doit qu'on a nos diversités à respecter mais bon c'est d'autres sujets Fab Lab d'où ça vient ? Donc c'est un réseau international qui a été fondé par Neil Gershonfield Neil Gershonfield ce monsieur est un est un professeur du MIT le Massachusetts Institute of Technology à Boston l'une des meilleures universités américaines où a été aussi connecté pour la première fois dans les années 50 un ordinateur avec une machine mécanique pour faire la première machine à commande numérique c'est aussi là que mouvement hacker une partie du mouvement hacker s'est beaucoup développée c'est une vraie philosophie là-bas en tout cas Neil Gershonfield dirigeait il y a déjà 12 ans un laboratoire sur la fusion entre la matière et le numérique 12 ans je vous invite à regarder le TED Talk de Neil vous tapez TED Talk Neil ou Fab Lab vous allez tomber dessus où il explique en 2006 il commence en disant vous savez quoi dehors il pense que c'est la révolution numérique et il se pose la question mais vous savez quoi les gars c'est plus la question on a déjà gagné 2006 en France on a commencé à se réveiller en 2014 et encore il y a des clients parfois qui m'ont regardé et qui disent t'es sûr de ton coup mais donc Neil dirige ce laboratoire Fab Lab excusez-moi fusion matière et numérique et donc il a les meilleurs mathématiciens ou presque au moins des Etats-Unis et peut-être même de la planète il a des gens brillants avec lui mais vraiment brillants et il constate que quand on s'adresse à la fusion matière et numérique c'est bien d'avoir des mecs qui sont vachement capables de modéliser et de penser et de penser abstrait mais aucun de ces étudiants ne savent manipuler la matière ça veut dire quoi fraiser c'est quoi la différence entre les matériaux c'est quoi et comment ça fonctionne et donc il en vient à l'idée de se dire on ne peut pas réfléchir cette question de la fusion matière et numérique si on n'arrive pas à adresser cette question que nos étudiants qui pensent le numérique puissent penser la matière et donc il ouvre un laboratoire à 1 million de dollars quand même on est aux Etats-Unis je n'ai pas réussi à négocier ça avec la ville de Haroche un laboratoire de 1 million de dollars dans lequel il va dans le MIT donc moi j'y suis allée il y a un an et demi maintenant et vous entrez dans cette université et en bas vous avez une salle un ensemble de salles immenses dans laquelle il a assemblé presque toutes les machines pas à commande numérique les machines globalement des usines donc vous avez des brodeuses vous avez des découpes bois vous avez des fraiseuses alu des CNC 4 ou 5 axe même pas d'imprimante 3D au début parce qu'il commence il y a 12 ans donc l'impression 3D c'est anecdotique à ce moment là et donc il crée un cours qui s'appelle How to make almost anything comment fabriquer presque tout et n'importe quoi et ce cours il le commence pour 16 étudiants du MIT donc plutôt des gens on va dire qui ont les moyens intellectuels et financiers et très rapidement ça se sait à l'extérieur qu'il donnerait ses cours et là il entend toquer à la porte de l'amphi des gens qui disent ben moi je suis petit fils de cordonnier et j'ai toujours rêvé d'apprendre à faire des chaussures moi je suis artiste et je cherche un moyen de plier du métal pour une installation moi je suis entrepreneur et j'ai envie de faire un porte un porte à iPad en bois moi je suis et des gens comme ça ils en voient plein et ils décident d'ouvrir son cours à l'extérieur première décision deuxième décision ses étudiants il leur a fait un parc pour pouvoir leur donner des exos pour qu'ils aillent faire leurs exos vous voyez c'est un prof donc ça c'est facile ça et ben il a décidé de ses étudiants une fois qu'ils se sont retrouvés avec toutes ces machines la légende je dirais dit que le premier objet qu'ils ont créé c'est une clé pour rouvrir le lab et venir y faire ce que eux avaient envie d'y faire et donc il dit mes étudiants ont inventé la fabrication numérique personnelle c'est à dire comment quand l'individu accède à toutes ces machines en fait il a plein de trucs à faire avec parce qu'il a un ami qui a besoin d'une prothèse de main il y a beaucoup de projets autour de ça parce qu'il vient d'emménager dans un appartement à réaménager parce qu'il a toujours rêvé de faire sa propre collection d'éléments de je ne sais quel film personnalisé pour lui parce qu'il prépare le mariage thématique d'un copain parce qu'il a décidé de recréer des compteurs GGR pour permettre aux gens au moment de Fukushima d'aller faire des vrais relevés et de ne pas dépendre d'une information descendante parce qu'on a tous des raisons d'avoir un truc d'avoir besoin d'aller produire nous-mêmes et d'avoir la capacité d'aller produire nous-mêmes et moi c'est ça qui m'intéresse c'est qu'on ne juge pas la raison qui fait qu'on vient encore une fois on est très attentif à ça au contraire donc il dit de cette première expérience on lui dit il faut faire un bouquin il dit non mais attends en même temps que j'écris le bouquin ce sera dépassé donc il dit on va plutôt et puis en plus c'est faussé il dit l'expérience t'imagines on est à Boston on vient de mettre un million de dollars dans le dispositif c'est complètement faussé et donc il dit qu'est-ce qui se passe si on le reproduit ailleurs et donc il en ouvre sur des territoires isolés des flux de production beaucoup donc il en met un premier je ne sais pas si c'est le premier je ne les ai pas dans l'ordre mais il en met en Afghanistan en plein coeur de guerre en l'occurrence là où il n'y a pas de réseau et où il commence à prendre un vieux modem et à faire avec une parabole avec du fil de fer pour pouvoir essayer de recréer du réseau simplement sur un territoire où le réseau a été détruit ils en mettent un alors je ne sais jamais un jour je vais reprendre ce bout quand même je ne sais pas le Cambodge je ne sais plus mais un pays où ils ont plein de problèmes de mines antipersonnelles et où ils ont la prothèse vaut 5000 dollars à l'époque prothèse jambes genoux et où en se mettant d'accord avec des chercheurs et des médecins hollandais excusez-moi que je me souvienne bien hollandais ils font des plans open source et open hardware donc ils libèrent des plans de prothèse pour permettre dans ce lab de venir les produire eux-mêmes à partir des matériaux locaux c'est-à-dire du caoutchouc local et n'en pas et n'en pas des flux habituels de la plasturgie et du coup ils descendent le coût de production à 50 dollars donc ça évidemment et puis ils font du sur-mesure du personnalisé sur place tout ça je vous laisse l'imaginer et de petit à petit il a fait des bébés ce réseau aujourd'hui je ne sais pas moi je n'étais pas il y a une rencontre annuelle chaque année je n'y suis pas allée cette année c'était Shenzhen je crois qu'il y avait 1200 lieux représentés et ZBIS c'est l'un d'entre eux et donc la définition d'un Fab Lab par rapport à un makerspace ou un hackerspace c'est d'abord de s'inscrire dans une volonté de réseau commun mondial pour partager effectivement des parcs machines presque à l'identique en théorie on aimerait tous avoir les mêmes mais en fait dans la vraie vie ça ne marche pas pour pouvoir qu'un fichier soit pensé à l'autre bout du monde et soit possiblement produit par vous ici pour ça il faut créer alors je reviens un tout petit peu en arrière excusez-moi pardon on a dit Fab Lab 1.0 on achète des machines à commande numérique c'est ce que moi j'ai fait à ZBIS alors on a mis d'autres choses autour des espaces du programme et tout ça l'idée c'est qu'avec nos machines on peut fabriquer d'autres machines vous voulez monter votre lab au sable par exemple on n'en a pas encore on pourrait y venir mais on n'en a pas encore et bien venez à ZBIS fabriquer vos premières machines et emmenez-les au sable pareil à Nantes vous voyez alors et puis lui il dit de toute façon on est en train de travailler sur la matière programmable donc il dit qu'on est il y a 5 ans il disait qu'on était à 25 ans de Star Trek du réplicator et que quand moi je vois l'évolution de l'impression 3D on sait qu'on a des matériaux autres qui arrivent bon et voilà donc vraiment la question qui est derrière qui est ce qu'il appelle la matière programmable une matière programmable alors là je ne suis pas une spécialiste du tout c'est grosso modo un matériau un peu brut dans lequel vous pouvez injecter du code directement au coeur des atomes pour qu'il puisse prendre des caractéristiques chimiques particulières devenir dur devenir souple résister au chaud ou pas etc donc c'est une manipulation de la chimie par le code voilà à peu près on va dire ça comme ça pour aujourd'hui je vous invite à veiller là dessus et donc c'est ce qui anime en fait Neil Gershonfeld et qui l'a amené à créer tout ça quoi à initier tout du moins alors évidemment ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a besoin à la manière qu'on a besoin de framework en code pour aller plus vite et pour pouvoir continuer à avancer et à ajouter à partager toujours plus d'intelligence dans nos codes et à mettre en commun une base de plus en plus solide et bien vous voyez arriver des designers qui commencent à créer des framework pour du prototypage rapide des machines de prototypage rapide donc l'idée c'est de dire comment on peut rendre les machines modulaires comment du M2M machine to machine et avec du hardware modulaire de l'électronics modulaire et des softwares modulaires pourquoi modulaires ? parce que du coup si vous créez des éléments donc vous créez des éléments qui vont pouvoir se joindre donc vous mettez leur espèce de briques comme ça vous mettez des petits éléments de moteur et vous pouvez les assembler à l'infini pour créer donc ça vous le faites une seule fois à la manière d'un framework vous le distribuez partout dans tous les lieux et auprès de toutes les personnes qui ont envie de créer à partir de là ils ont les plans et les télécharges et eux parce qu'ils ont un matériau de base sans trop se poser de questions avec les premiers codes pour commander les machines communs à tous faire bouger un axe XY c'est peut-être pas la peine de le recoder à chaque fois comme on dit faire pour une pièce de jonction c'est pas la peine de refaire appel à un nouveau designer ou ingénieur en mécanique à chaque fois n'en plus donc cette notion de mutualisation d'outils communs qui permettent par leur modularité de créer des choses très différentes les unes des autres vraiment à la manière d'un framework en code par exemple ici vous avez un petit échiquier en haut et donc cette machine a été ces plans qui sont libres comme vous pouvez voir ça utilise du carton je crois que c'est de l'Arduino je le parierai pas mais il me semble que c'est de l'Arduino dedans sinon c'est du carton donc c'est des tiges filetées qu'on peut aller récupérer sur des vieilles imprimantes donc ça coûte vraiment 2 francs 6 sous et bien là ils ont fait une machine une machine magique de jeu d'échec donc avec des pièces d'échec qui se déplacent toutes seules et que vous pouvez piloter depuis un smartphone ou autre si vous le connaissez à l'autre bout pour faire une partie à distance et puis la pièce quelque part bouge ici ils l'ont utilisé pour faire un robot peintre je crois donc ils ont mis un peintre un voilà j'en ai vu des plus intelligentes vous pouvez aller voir ça s'appelle M2M et c'est en train d'être décliné un petit peu partout c'est un projet qui a été fait à l'origine dans un premier Fab Lab à travers la Fab Académie qui est un programme particulier pour pour une espèce de formation à travers les labs le principe c'est que les applications et les interfaces mes briques physiques là sont communes à tous que dedans on a un système de contrôle la question des actuateurs et des senseurs c'est un peu plus spécifique selon la machine j'ai pas besoin des mêmes actuateurs ou des mêmes capteurs selon ce que je veux faire le système mécanique est encore un peu plus spécifique parce qu'en fonction de si je veux bouger un truc ou si je veux lui faire faire ça c'est pas la même chose non plus et la tête la tête c'est un peu j'aurais à dire c'est presque un peu mon plugin ou ma feuille de style spécifique ça c'est vraiment lié à mon projet en fait et donc on va de la mise en commun pour pouvoir permettre de concentrer notre effort sur le plus haut du projet sur là où il y a la plus de valeur ajoutée du fait de nous aller travailler et donc en utilisant cette base ça vous donne à tous la capacité de faire des machines où si vous aviez dû tout faire à partir de zéro vous auriez galéré mais de la même manière que je mets au défi nos développeurs jeunes ou moins jeunes de recoder intégralement un symphonie ou autre à la mano c'est bien de savoir le faire pour autant c'est quand même pas mal de savoirs que j'utilise pour autant il faut savoir le faire savoir copier-coller des briques et des bibliothèques ça suffit pas à développer c'est un autre débat on va en débattre longtemps je vous disais c'est aussi une école distribuée donc il y a un programme qui s'appelle Fab Academy dans lequel on peut s'inscrire pour pouvoir aller apprendre ce fameux cours How to make almost anything il en a fait comme un MOOC mais vivant on va pas filmer donc tous les mercredis je crois il se retrouve avec le réseau mondial et chacun dans un lieu on n'a pas encore de Fab Academy mais ça pourrait être un projet 2017 et bien les étudiants se connectent et ils apprennent le cours le mercredi et ils ont la semaine pour faire un projet qui met en oeuvre ce qu'ils viennent de voir mutuellement avec l'ensemble du réseau et chacun développe son projet spécifique cette question de mise en commun et de mise en commun à l'échelle d'un territoire et bien derrière il y a une vision il y a une philosophie qui va au-delà et cette vision cette philosophie qui va au-delà et bien c'est celle du réseau Fab City le réseau Fab City il reste 38 ans ils disent 27 jours et 22 heures donc certains d'entre nous le verront mais pas tous avant qu'on soit globalement connecté et localement autosuffisant c'est-à-dire connecté mondialement tout en étant en capacité de produire tout ce que almost anything et produire almost anything pour disgression c'est produire aussi il dit how to make almost anything l'année dernière quand j'étais à Boston pour le symposium c'était how to make politics how to make cities how to make education how to make santé je ne sais plus comment on dit excusez-moi merci et donc vraiment et donc voilà donc le réseau est en train de se développer aujourd'hui il y a des grandes villes qui ont signé pour s'inscrire dans la logique de dire faisons de nos territoires des territoires autonomes indépendants en capacité d'autoproduction locale et de repenser effectivement ces flux de circulation à l'heure de peut-être la fin du pétrole vous voyez ça vous pouvez le mettre en correspondance avec plein d'autres sujets c'est Barcelone c'est Boston c'est Somerville Cambridge Paris est en train de rejoindre Shenzhen Amsterdam ça a commencé à Barcelone avec Thomas Diaz qui est une personnalité très importante du réseau qui est à l'origine de Fab City du coup j'ai presque fini Fab Lab c'est dans aucun dictionnaire mais cet été je me suis dit et si je réécrivais la définition quand même j'aurais dit Fab Lab au pluriel non masculin pluriel mot anglais de fabuleuse laboratorise laboratoire fabuleux anglicisme lieu équipé d'outils de prototypage et de fabrication numérique ouvert à tous ils proposent de venir apprendre créer presque tout et n'importe quoi et partager les Fab Lab invite au do it with others fais le avec les autres et c'est donc dans aucun dictionnaire mais vous ne pouvez reprendre aucun problème alors c'était les portes ouvertes au mois de juin j'avoue je n'ai pas changé cette file comme vous pouvez voir mais pour autant on vous invite vraiment à passer nos portes on est en mode découverte et en mode entrée libre sans aucune contribution ni financière ni dans l'ordre du partage de compétences du mardi au samedi entre midi et 2 et 17 et 19 12, 14, 17, 19h passer nos portes le vendredi soir pour l'instant ça pourrait bouger mais on a un site web on a un compte Twitter Facebook je vous laisse nous trouver pour avoir l'actu en temps et en heure le vendredi soir pour l'instant on a ce qu'on appelle les open labs là c'est à partir de 17h jusqu'à 22h on vous demandera simplement de bien vouloir partager échanger et participer à la vie du lieu et le reste du temps on a des modèles d'abonnement entre 50 et 90 euros par mois pour venir de 9h à 19h autant que vous voulez toutes les semaines chez nous à la manière d'une salle de gym après on a des offres entreprises mais on n'est pas là voilà quoi c'est d'autres c'est d'autres sujets voilà j'ai terminé en fait merci à vous